... On s'est rencontrés en 2003 dans ton atelier. En fait, j'étais venue voir un concept supranodal pour voir avec toi comment on pouvait le restaurer. Et en fait, c'est en me promenant, en découvrant ton atelier, que j'ai commencé un peu, et tu m'y as autorisé, c'était d'ailleurs très agréable, de regarder un petit peu, de farfouiller un petit peu et de regarder un peu ce qui s'y trouvait. Et très rapidement, ce qui m'a intéressée dans ces boîtes, c'est leur profusion. Le fait qu'elles soient à la fois toutes dans une parenté avec la précédente et avec la suivante, mais en même temps totalement différentes les unes des autres. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qui t'a conduit, à partir de 1972, à fabriquer ces boîtes ? A l'époque, je travaillais dans une imprimerie typographique et il se trouve que les pages de plomb étaient liées avec des ficelles de chanvre. Et déjà à l'époque, j'étais traversé par ce désir de réaliser de petits objets noués, ligaturés. Et c'est au fil des années 68-72 que la chose a mûri tranquillement dans mon esprit et qui, au fil des années, a produit de multiples petits objets. Il y a eu, à ce moment-là, le désir de les ranger dans des boîtes pour faire en sorte une sorte de classement. Après, je l'ai compris en lisant Gaston Bachelard qui a écrit un texte extrêmement intéressant qui s'appelle Poétique de l'espace. Ça, c'est bien plus tard que j'ai compris que ces boîtes à outils revêtaient un aspect poétique. Est-ce que tu penses que ces boîtes, toutes ensemble, ont un caractère rétrospectif ? On peut penser que ça a un caractère rétrospectif. Néanmoins, il me semble qu'elles ont aussi le caractère d'être un des jalons du parcours artistique, de l'activité artistique que je développe depuis la fin des années 60 et dans ce parcours, il se trouve qu'elles ont une place de préfiguration de l'œuvre qui s'est accomplie ensuite et que j'ai appelé le concept supranodal. Le concept supranodal consiste dans l'élaboration d'une prolifération de nœuds systématiques qui créent des objets, enfin qui inventent plus exactement des objets de grande dimension et qui ont plutôt un caractère sculptural. Je dis que c'est le concept supranodal parce que je ne fais qu'ajouter de la matière alors que le sculpteur ne fait qu'en enlever. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette idée de les exposer toutes ensemble, c'est que j'avais le sentiment, mais je me trompais peut-être, qu'effectivement tu les faisais, puis tu les rangeais et puis tu les oubliais et puis peut-être d'une boîte à l'autre il y avait une forme d'oubli des boîtes précédentes et que finalement les revoir toutes ensemble c'était comme une forme de mise à distance et de mise à plat de ce travail qui s'est finalement effectué sur plus de 40 ans. Je pense qu'à chaque fois que l'artiste a la possibilité de présenter une partie de son activité artistique, c'est une forme de mise à distance qui lui est nécessaire me semble-t-il car pour l'artiste il ne suffit pas de réaliser des objets, de travailler, d'œuvrer dans son coin. Je pense qu'à un moment donné, l'œuvre se construit aussi à travers la présentation, voire la rétrospection de différents travaux qui ont été réalisés en amont pour que les travaux qui arrivent en aval puissent développer, construire, élaborer l'œuvre qui est en train de s'accomplir. L'exposition est titrée « Indice de pensée » que tu avais repéré dans un de mes entretiens et qui a été transposé en latin « signa mantis » et qui est naturellement l'essence même de ces réalisations artistiques, de cette somme de temps accompli et perdu à cette réalisation d'objets quasiment improbables, mais néanmoins existants et terriblement présents dans leur accumulation et qui préfigurent pour le concept supranodal. ... 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